Quai rond de Vénus transmis par Mike Kincet, comme vous pouvez sans doute le voir par les événements qui se produisent autour de vous, le filet se resserre sur ceux qui refusent de faire place à la lumière. Non pas qu'une poignée de gens puissent aisément contrôler tout ce qui se passe dans le monde entier, mais le talent de ces gens réside dans leur complot rusé et dans le soutien, souvent déplacé, qu'ils obtiennent des autres. Ceux qui se montrent à vous n'ont aucune idée de ce qui est le véritable pouvoir. Toutefois, quand les joueurs principaux seront enlevés de leur poste, vous assisterez à un effondrement immédiat. Le temps se précipite et les ténèbres se sentent pressées de toutes parts par les événements qui se déroulent. Quand leurs activités sont exposées ouvertement, les ténèbres se sentent très vulnérables, car ils préfèrent utiliser la respectabilité comme façade, prétendant travailler pour vous, plutôt que contre vous. Leur couverture ne tient plus, car vous vous assagissez par rapport à leur manœuvre et la vérité est en train de sortir. Même ceux qui ont voué allégeance à votre gouvernement font partie de ceux qui doutent et leur règne une grande insécurité au sein de vos forces armées. Déclarer qu'il ne soit pas possible que la situation dure beaucoup plus longtemps et le moins qu'on puisse dire. Celle-ci doit changer très bientôt, afin que le plan pour vous restaurer, vous et votre mère Terre, à la place qui vous revient de droit, soit en mesure de démarrer. Comme nos précédents messages voulons démontrer, il ne suffit que d'un préavis d'une minute pour que nous intervenions. A partir de ce moment-là, les choses se dérouleront rapidement. Nous avons les gens et la technologie pour agir efficacement, et nous connaissons déjà ceux qui peuvent apporter leur contribution à nos programmes. Certains d'entre vous nous ont visités à bord de nos vaisseaux, mais vous n'aurez aucun souvenir conscient de ce contact. La seule raison en est qu'il vous faut vous concentrer plutôt sur vos responsabilités terrestres, en évitant toute distraction. Il nous fait plaisir de constater qu'un grand nombre d'entre vous acceptent maintenant notre présence et entrevoient positivement une interaction mutuelle. Au lieu de vous sentir isolé et incapable de faire quoi que ce soit, à propos de la mort lente de la Terre et de ses formes de vie, vous voyez maintenant qu'il y a de l'espoir. Au lieu de désespérer, vous réalisez maintenant que la vie a une raison d'être et qu'il est possible de sortir du chemin désastreux que les forces des ténèbres ont tracé. Le nouveau chemin, c'est nous tous qui l'avons préparé. Mais la véritable raison de notre venue est issue d'un plan plus vaste qu'aucun pouvoir terrestre ne peut révoquer. Votre destin et votre victoire sont assurés, et les forces célestes se sont concertées pour s'assurer de la réussite du plan divin. Les choses s'effectueront dans l'ordre, parce qu'elles ont été bien planifiées. Il ne nous reste plus qu'à enlever les derniers obstacles et cela est en bonne voie. J'aimerais vous rappeler que rien n'arrive, sur Terre ou au-delà de celle-ci, sans que nous ne le sachions. Tous les gens et les événements font l'objet de notre surveillance, même si celle-ci n'est pas évidente. Nos méthodes de dépistage sont absolument infaillibles et personne de ce qui doit y faire face à la justice n'échappera à son sort. Dès que sa mort sera le contact initial, nous ne tolérerons aucune tentative téméraire pour contrecarrer nos plans. Nous ferons en sorte que notre venue s'effectue dans la paix et sans incident. La propagation de la connaissance fera partie des changements majeurs et plus jamais vous ne serez gardés dans les ténèbres. Nous entendons vous tenir au courant de tout ce que nous entendons faire. Et vous serez bien informés de nos projets. Vous serez très étonnés de la vitesse à laquelle nous opérons et vous assisterez à toute une gamme de changements. Je parle surtout du travail destiné à restaurer votre Terre, mais il faudra qu'il y ait également une méthode différente pour désigner des chefs d'État. Tel que cela se produit dans les civilisations avancées, vos représentants seront choisis pour leur sagesse, leur expérience et leur quotient spirituel. Ceux qui ont des intentions peu louables seront connus, et il n'y aura aucune place pour cela dans l'organisation administrative. Nous pouvons atteindre rapidement un degré de perfection, pour que vous puissiez voir le véritable potentiel que la Terre a toujours eu à vous offrir. Dès lors, ce potentiel ne sera plus abusé ou utilisé à mauvais escient. Vous trouverez enfin la paix et le bonheur que vous avez cherché et dont vous avez rêvé. A mesure que les vibrations s'élèveront encore plus, les taches noires disparaîtront et une merveilleuse lumière se répandra sur la Terre entière. Vous vous émerveillerez du changement et verrez qu'en suivant les chemins de la lumière et de l'amour, cela a toujours été possible. Pouvoir vous libérer de vos inquiétudes et de vos besoins est une expérience que vous n'avez pas encore faite. Cela viendra très bientôt et les problèmes et malaises qui y sont associés se dissiperont. Vous jouerez d'une parfaite santé, et l'activité sera grande au niveau des traitements pour ceux d'entre vous qui sont présentement malades. Le vieillissement cessera graduellement d'être un problème, à mesure que vous vous rapprocherez des dernières années précédant l'ascension. Tous auront retrouvé un mois à génie, ayant consommé l'élixir de la vie. Les énergies qui circulent sur Terre deviendront si élevées qu'éventuellement, rien moins que la perfection ne pourra y demeurer. Ce processus a déjà commencé. C'est la raison pour laquelle tout paraît changer énormément maintenant. Nous ne faisons pas souvent mention de vos ancêtres qui vivent dans la Terre intérieure, mais ceux-ci sont également impliqués dans les changements. Ils feront surface son temps approprié, puisqu'ils ont aussi un rôle à jouer, lequel consiste à vous aider à vous préparer pour la fin des temps. Ils sont beaucoup plus avancés que vous ne l'êtes, mais vous vous réunirez les uns aux autres afin d'opérer ensemble des changements qui profiteront à tous. Les êtres de la Terre intérieure font partie de l'histoire ancienne des Lémuriens qui, comme les Atlantes, ont atteint un haut niveau spirituel. Ils ont beaucoup à offrir et émergeront après le contact initial. Vous dites souvent que la vérité est plus étrange que la fiction, et c'est certainement vrai. Vous le réaliserez en apprenant votre lien antérieur avec les êtres célestes et les anciennes civilisations. Je suis Kéron de Vénus, que vous apprendrez également à connaître davantage. Elle existe à une vibration supérieure et ce n'est pas sans raison qu'elle est associée à l'amour. Tout comme vous, nous ascendons et nous nous intéressons grandement aux affaires de la Terre, car vous ne pouvez pas vous préparer à l'ascension sans aide extérieure. Nous offrons nos services et maintenant un lien de longue date avec vous. Certains d'entre vous ont vécu sur Vénus et peut-être que cette seule mention évoquera des souvenirs en vous. Nous répondons sur vous nos énergies d'amour, comme plusieurs le font en ce moment. Nous désirons ardemment que ces changements vous fassent oublier les temps sombres, complètement une fois pour toutes. Canalisé par Mike Kincet, traduit par Diane Deziel